L'abondance de pluie torrentielle à Conakry n'est pas sans conséquence. Plusieurs routes de la capitale payent les frais de cette situation lamentable. Dans la commune de Kaloum, le centre administratif de la Guinée, beaucoup de citoyens se plaignent de la dégradation grandissante des routes. Celle qui mène au petit bateau en est une illustration. Sur ce tronçon, il est très difficile pour les usagers de circuler librement. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment le mauvais état et l'étroitesse de la route, entre autres. Pendant notre constat, aucun camion ne pouvait bouger, toute la route était bloquée et pour cause, ils sont interdits de tout passage pour rallier leur lié de stationnement, selon ce conducteur. Je ne sais pas, nous, c'est les syndicats avec le truc qui, comme ils sont barrés là-bas, ils disent qu'il n'y a aucun camion guinéen qui rentre là-bas, sauf les Maliens. Donc, nous, on ne connaît pas ceux qui sont bloqués. Donc, s'il n'y a pas de place pour garer, nous, nous allons profiter de garer ici. Nous avons retourné notre place parce qu'ils ont dit, le projet, depuis que les troupés ont eu le contrat, ils ont dit que tous les camions se sont barrés ici, petits bateaux. Donc, hier, ça fait trois jours, quatre jours, nous, nous sommes ici, la rue. Ils ont dit qu'ils ont travaillé là-bas. Mais quel travail ? Nous, on ne connaît pas ici, le travail, là. Ça fait une semaine, ils ont dit une semaine, on est resté sur la route, une semaine. C'est une semaine, là, ça s'est passé. Nous, on ne connaît pas ici, les syndicats se refusent de parler avec eux. Nous, nous avons garé ici. Non, les Maliens n'ont rien à voir de là. Les Maliens ont leur parking à part. Nous, ici, nous avons notre parking à plat, sans part à part. Rien de grave, c'était juste, ils étaient en train d'achever le parking où les camions garaient. La société Albarak est en train de faire une finition là-bas. Donc, c'est pourquoi les camions sont sur le long de la route. Après l'achèvement, les camions vont regagner leur place. Non, il n'y a pas d'autre problème. Rallier le petit bateau était un parcours de combattants pour ceux qui tentent l'aventure. Des conducteurs de moto préfèrent se plonger dans les trous remplis de l'eau sale pour se frayer un chemin. Certains, par peur, préfèrent laisser leur engin à des volontaires pour les faire traverser. Même les piétons avaient du mal à avoir de passage. Tout ça, on constatait que nous sommes en train de propagation d'une autre coup de visite. Par exemple, ce qui est en train de faire ma place, l'aventure des dégâts des signes de vitran. Bah, vous avez l'impression d'habsiquement. Donc, vous avez l'impression d'habsiquement. Alors, vous vous leisseriez. Il y a l'impression d'habsiquement. Bien, nous allons guns. Ensuite, vous êtes directement forget sãoнуies mais d'habsiquement. Non plus. Ca partout. commun affects les81. Le calvaire est grand pour ceux qui pratiquent ce tronçon. De gros porteurs patinent en essayant de franchir les trous. Comme celui-ci en images, il lui a fallu faire machine arrière pour enfin y arriver. Notre présence sur les lieux aura certainement aidé de trouver solution aux problèmes des usagers puisque la route a été aussitôt débloquée. Ce, grâce à l'implication du syndicat qui d'ailleurs est accusé par des sauveurs de ne rien faire pour eux dans cette situation. Le syndicat se bat chaque jour pour les transporteurs. Nous défendons les transporteurs comme on le fait. Nous sommes là jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 4h, nous sommes là pour eux. Nous les défendons chaque jour. Le bureau est en train, notre chef est en train, est en négociation avec la société à la barre pour que les camions puissent revenir encore pour dégager le long de la route. Après 3 jours de blocage, selon des conducteurs, la route a finalement été libérée. Des riverains accusent les propriétaires de ces camions d'un gros porteur d'êtres à la base de leur calvaire. Le problème de camions, pourquoi ils sont garagés ici ? Je ne connais pas ça. Dans la chaman tête. Parce que ça arrive même mon garage. Les filles ne viennent pas. Mon personnel vécu, je garantis, je vais venir à pied. Ça. Apparemment, il n'y a pas de route aussi. Comment il n'y a pas de route ? Regarde. Il n'y a pas de route. 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 Ce n'est pas bon comme ça. Soit il prend le véhicule, le montant ici, pour envoyer ça à 4h. Celui qui a des problèmes, il descend après moi. Mais avec tout le camion qui est en Guinée, la gare, gare, en Guinée ici. On ne sait pas. Même le mot, il ne va pas. Chaque matin-ci, les gens qui sont venus devront rester derrière là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui va venir travailler. Tu as compris. Il y a des... Notre d'ambition là-bas. Il y a des motards ici. Tout le monde. Il n'y a pas de route. Comment on va faire ? On va dire notre président, notre syndicat. Il n'y a pas de route dans la vie. Nous, on ne peut pas marcher ici. Regarde, même toi aussi. Regarde ici. Il y a des emboutages ici. Les camions gardent n'importe comment. Comment nous, on peut passer ? On ne peut pas passer. C'est pour cela que moi, je peux vous dire. Depuis combien de temps les camions-là sont bloqués ici ? Ça fait une semaine comme ça. Je dis que les camions ne rentrent pas ici. Que la partie, c'est pour les maliens. Les gens aussi disent que qu'ici, c'est la Guinée, qu'ils vont rentrer. Comment que nous, on peut passer ? Les piétons ne peuvent pas marcher. Même les motos avec les voitures ne peuvent pas marcher. Chacun de son côté invite l'État à leur venir en aide pour trouver une solution sur cette route. Nous demandons à l'autorité de venir en aide. Nos camions n'ont pas assez de place pour garer. Le parking est restreint. Ils sont en chantier. Des tas de routes sont très bonnes. Donc, on veut que l'État nous vienne en aide. Il faut que les États nous aident pour préparer la route, pour que le véhicule circule bien, que tout le monde passe bien, pour que l'accident n'ait pas fait, pour que tout passe bien. d'un coup, les États nous van moutiller sous-titrage Société Radio-Canada à Montréal.